Musique J'ai un beau père qui est amiral, qui adore les peuls de la Terre, avec des nuances de bleu, absolument impossible, il y a 1000 pièces, 2000 pièces, ce n'est pas du tout mon truc. En tout cas, la sensation qui est la mienne quand je me trouve face au pulse du monde, je vais retirer une pièce du pulse de la bande sahélo-saharienne, je vais retirer une pièce en Corée du Nord, en Syrie par exemple, je vais la tenir dans mes doigts et je vais essayer de la lire, de la comprendre. Je vais regarder sur toutes les tranches, je vais essayer d'analyser les contours, parce que les pièces du pulse, ce ne sont pas des trucs orthogonaux, ce sont des choses un peu bizarres. Voilà, et au bout d'un certain temps, après en avoir parlé aussi à d'autres personnes, en disant, tiens, cette pièce, comment tu la comprends ? Elle a des amis diplomates, militaires, responsables politiques, universitaires, etc. Au bout d'un certain temps, quand j'ai l'impression d'avoir compris 2-3 choses, avec beaucoup d'humidité, je m'en vais reposer la pièce dans son alvéole de départ. Et là, elle ne rentre plus dans l'alvéole, parce que l'alvéole a bougé, et la pièce a bougé dans mes doigts sans que je m'en rende compte. C'est pour vous dire la sensation de complexité qui est la mienne et qui est celle de tous ceux qui travaillent sur ces sujets. Et c'est pour ça que je suis plein d'esprits amicals pour ceux qui sont en responsabilité de ce monde. Les politiques, les diplomates, les militaires, etc. Ceux qui ne font pas que parler, mais qui essayent d'agir là-dedans. J'utilisais une formule un peu brutale, mais c'est un joyeux bordel. Donc il faut travailler dans cet espace-là. Et évidemment, vous comprenez bien que ça induit un certain type de comportement psychologique. D'abord, beaucoup d'humilité, pas sa cérénité, là. Deuxièmement, le fait de travailler collectif. C'est-à-dire qu'on est intelligent à plusieurs. Et on est intelligent, intelligent au sens presque des Britanniques, intelligence. On est intelligent en mélangeant les regards. Donc chaque fois que l'on cloisonne, que l'on clone, eh bien, on enferme la réalité. On ne peut pas être intelligent de ça. Finalement, cette actualité, c'est un peu comme être un surfeur sur la vague. Il faut arriver à comprendre comment elle va se dérouler. Mais en même temps, on est dedans et très souvent, on va être avalé par le nœud, par l'intérieur de la vague. Donc, pour les responsables politiques, encore une fois, c'est un monde extrêmement compliqué. Et donc, je l'aborde de cette façon. Néanmoins, dans les trois parties que je vais développer après, j'essaye d'en serrer quelques éléments forts pour essayer de comprendre dans quel visage on est. Parce qu'on ne peut pas, à mon sens, vouloir agir, corriger, si on n'a pas quelques idées sur les mouvements de défense. Mais, encore une fois, à chaque fois qu'on essaie de tracer des lignes de force, certainement qu'on est un peu caricatural, et donc je serai certainement un peu caricatural. Mais, en tout cas, c'est ma façon, moi, intellectuellement, d'avancer. C'est ce que je fais dans les émissions, c'est ce que je fais dans les livres, c'est ce que je fais dans les enseignements que je fais. Il faut essayer de comprendre les choses. Alors, le premier point que j'emprunte, d'ailleurs, pour une partie, au général Binteja, qui a été un chef d'état-major des armées, qui est un ami, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup, et qui est vraiment... donc il a écrit aussi, également, un livre chez Perrin, qui vient de sortir chez Perrin. Je vous le conseille et je vous suggère de l'inviter. C'est quoi le titre ? J'ai plus son titre, le titre de son livre en tête. Il passe en revue toute une série de grands stratèges d'aujourd'hui et d'hier, et de relations entre ces stratèges et le monde politique. Et donc, je n'ai plus son titre en tête, je suis désolé. Le général Binteja, aux éditions Perrin, son dernier livre... C'est des chefs d'état en guerre. Chef d'état en guerre, voilà. Et donc, il faut lire, après le mien, les présidents et la guerre. Et là, vous êtes couverts de tous les côtés de présidents de la guerre, qui se trouvent... Qui se trouvent ici. Qui se trouvent ici, voilà. Donc, moi, je suis sur la Vème République. Lui, il déborde largement. Oui, merci, tu l'es parfait. Un monde à surprise stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le XXème siècle, la grande surprise stratégique au XXème siècle, ça a été l'effondrement du mur de Berlin, la chute de l'Empire soviétique. Donc, c'était quand même un événement stratégique majeur. Mais sinon, pour le reste, on était dans un univers assez stable. On arrivait à comprendre... Le monde était divisé en deux blocs. Il y avait certes des pays non alignés, mais globalement, tout ça a été compréhensible. Aujourd'hui, ça claque de partout. Et tous les quatre matins, vous avez un événement que l'on n'a pas vu venir, quelle que soit sa compétence et son talent. La révolte ou la révolution algérienne, personne n'a vu venir. On ne l'a pas vu arriver en 2011 au moment des printemps arabes. Elle débarque maintenant. Au moment où je vous parle, il y a des tensions très fortes en Libye. Je ne les attendais pas. Je pensais que l'influence d'un certain nombre de pays, dont la France... Il n'y a pas que la France, la communauté internationale qui regarde beaucoup la Libye, qui allait permettre de tenir les choses. Et oui, il est un spécialiste de la Libye. Donc, je ne pensais pas que tout d'un coup, le maréchal Haftar n'est pas venu au combat, etc. Si on regarde les années qui viennent de se dérouler, on a le 11 septembre 2001, qui est un événement évidemment majeur, une surprise complète, une surprise pour nos amis américains, qui à l'époque vivaient avec le concept du zéro mort militaire en opération. C'est pour ça que j'aime beaucoup Régis Debray, mais quand il écrit dans Figaro, dans un de ses papiers, que la fin de la guerre en Bosnie-Herzégovine, c'est grâce aux Américains que les Européens ont été incapables de le faire, c'est absolument faux. C'est vraiment le poids de la France et de Jacques Chirac qui change complètement la donne en Bosnie-Herzégovine. Nous avons perdu 80 soldats, tandis que nos amis américains, très importants, je ne le dis pas, eux n'avaient pas de troupes au sol pour ne pas avoir les morts qu'ils avaient eues en Somalie. Vous vous rappelez Mogadiscio, les cadavres des Rangers dénudés, traînés dans les rues de Mogadiscio ? Le film La Chine du faucon noir, qui montre toute cette aventure-là. Depuis cette époque, les Américains sont totalement traumatisés, ils ne veulent pas mettre de soldats au sol. Ceux qui mettent encore des soldats au sol, à l'époque, ça a été les Français, les Britanniques et les néerlandais. Donc, voilà, ça c'est une petite parenthèse, et donc les Américains vivaient dans cette illusion de ne pas avoir de morts militaires et, pardonnez-moi l'expression, ils prennent 3000 morts civiles en centre-ville chez eux. Donc, énorme traumatisme, énorme choc pour eux, d'où toute une série de décisions du président Bush, d'une stupidité olympique, notamment l'invasion de l'Irak en 2003 pour faire tomber le régime de Saddam Hussein, chercher l'erreur, dans les avions qui ont frappé les Américains le 11 septembre, vous avez 70 ou 80% de saoudiens, de kamikazes saoudiens. Et, évidemment, les Américains n'attaquent pas l'Arabie saoudite, qui sont leurs alliés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais ils attaquent l'Irak pour d'autres raisons. En tout cas, cet enchaînement n'était pas prévu et était extrêmement bouleversant. Pour vous en rappeler d'autres, à la louche, les printemps arabes, pas anticipés, pas vus. Quand je le dis, ce n'est pas pour me moquer, mes camarades diplomates, etc. Moi, j'ai des tas de choses que je n'ai pas vues par ailleurs. Mais événements qui se déclenchent en Tunisie, à partir d'un marchand de quatre saisons qui s'immole par le feu, et là, tout d'un coup, pouf, ça part de partout, et aucun de mes camarades diplomates, ou même les gens des services de renseignement, ne pourrait penser que Ben Ali, Mubarak, etc., Kadhafi, dans d'autres circonstances, que tout ça allait éclater. Donc, là aussi, événements majeurs, soubresauts, des printemps qui, pour beaucoup, tournent à l'hiver arabe, donc il faut arriver à vivre avec cette situation extrêmement volatile. Autre exemple très frappant, on m'aurait demandé en 2010, 2011, même un peu après, est-ce que vous pensez possible qu'un des cinq grands, les cinq grands, c'est les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité, France, États-Unis, Grande-Bretagne, Chine, Russie, est-ce qu'il vous semble possible qu'un des cinq grands prenne la décision de prendre possession d'une partie, d'un territoire qui appartient à un État souverain, et qui lui-même appartient à l'ONU ? Est-ce que ça vous paraît possible que par la force, un de ces cinq grands ne fasse ça ? Et j'aurais répondu, non, on a changé d'époque de ce point de vue-là, c'est terminé, il y avait des risques très sérieux après l'ébranlement du bloc soviétique, de volonté de récupération de tel ou tel territoire, j'aurais dit non. Quelques années après, Poutine prenait la Crimée sur l'Ukraine, et tous ceux qui me disent, qui me racontent que cette terre était une terre russe, ce qui n'est pas faux, ça ne change rien au fait que les frontières étaient reconnues internationalement, et que la Russie était absolument illégitime, et totalement illégitime, avoir récupéré une partie d'un État souverain, surtout après les accords sur les armes nucléaires d'Ukraine, que les Ukrainiens avaient passées avec les ex-soviétiques, et les Ukrainiens rendaient toutes les armes nucléaires qui étaient chez eux, et de leur côté il y avait une garantie des frontières. Il est aussi pertinent de dire que Poutine était légitime à le faire, que de dire aujourd'hui que Angela Merkel serait légitime à occuper militairement Kaliningrad. Alors, Kaliningrad c'est quoi ? C'est une portion de territoire qui se trouve coincée entre la Pologne et les Pélibaltes, qui sont truffées d'armements russes, ex-soviétiques, qui est une tête de pont ex-soviétique et russe. Quel est le vrai nom de Kaliningrad ? C'est Konigsberg. Konigsberg, ça ne sonne pas russe. Kaliningrad, ça sonne russe, mais Konigsberg, ça ne sonne pas russe. C'est une terre ancienne prussienne. Donc, notre ami Angela Merkel pourrait dire, je veux la récupération des terres qui sont imprégnées du sang de la Prusse. Il y a beaucoup d'Allemands dedans parce qu'ils ont été soit éliminés, soit évacus après la guerre. Mais ça veut dire que si on commence en Europe à vouloir tripatouiller les frontières, on est très mal. Mais mon point, c'est de dire qu'on n'imaginait pas ça et ça a été fait. Et pourquoi ça a été possible ? Pourquoi Poutine l'a fait ? Parce que là aussi, c'est une autre surprise. Il a fait l'analyse que dans l'avion américain, il y avait, pardonnez-moi, dans un temps, je suis un peu vulgaire, une couille molle au président Barack Obama. En l'occurrence, il voulait un chef d'État, aux yeux de Poutine, qu'il n'était pas capable de faire la guerre, puisqu'il avait refusé de faire la guerre en Syrie, après l'utilisation de l'arme chimique par le régime de Bachar, alors que Barack Obama lui-même avait fixé une ligne rouge. Est-ce que c'était pertinent, pas pertinent, etc., pour discuter ? Le point est que la première puissance militaire du monde dit, voilà, si vous faites ça, ça va mal se passer pour vous. Le gars fait ça, et le type dit, ah, c'est embêtant, on va voir, on va aller au congrès, machin. Les Anglais, avec les Français, disent on va y aller. Et puis Cameron, très brillant, chef de gouvernement, puisque c'est l'homme à la fois de cette palinodie plus le Brexit, s'en mêlent les pinceaux dans les votes de la Chambre des communes, il ne reste plus que la France en l'ismer. Donc Poutine et des tas d'autres pays dans le monde se disent, il n'y a plus de pilote dans la vie américain, il n'y a plus de régulateur, donc je prends la Crimée. Et de cette façon, je sais que de toute façon, il n'y aura aucune réponse américaine, qui était la seule chose qui aurait pu retenir Poutine, de conduire cette action. Mais tout ce que je vous dis là, qui est connu aujourd'hui, analysé, c'est totalement surprenant. C'était à l'époque totalement surprenant. Je passe sur Trump, juste avant son élection, enfin quelques mois avant son élection, je fais une série de dédicaces au Salon du Livre à Paris, et j'ai à côté de moi, chez le même éditeur que moi, une spécialiste des États-Unis que j'adore, j'aime beaucoup, qui est une très grande spécialiste, qui était effondrée du fait que les Républicains aient choisi Trump comme candidat, et qui me dit, bon, heureusement, il ne sera jamais élu. Il est là, il est bien là. Le Brexit, pas vu, pas compris, pas anticipé, pas analysé, bon. Dernier exemple, mais il y en a bien d'autres. L'autorisation par Alger du survol du territoire algérien par des avions de combat français pour aller frapper le nord du Mali. Là aussi, on m'aurait demandé 15 jours après, assez dans l'air, si vous pensez que c'est possible, j'aurais dit non. Et le président Bouteflika, enfin, je vais dire, paix à son âme, à son âme politique, a autorisé la France à survoler l'espace aérien avec des avions de combat. Évidemment, c'était un événement tout à fait surprenant. Dernier exemple, encore une fois, dans ce paysage, cette remise en mémoire de ces événements stratégiques majeurs non anticipés. Alors, Barack Obama, c'est un personnage que j'apprécie, surtout après Bush, ça fait du bien d'avoir un type un peu cortiqué. Voilà, donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le problème, c'est que Barack Obama est très intelligent. Or, être très intelligent, c'est une tare. Il faut être intelligent, pragmatique et décidé. Vous savez que l'historien Michelet disait du duc de Brunswick, général prussien, qui avait promis à nos ancêtres, ici même à Paris, de les passer au fil de l'épée, s'il touchait un cheveu du roi et de la reine. Et Michelet dit de Brunswick, c'était à son époque, donc au 18ème siècle, le général le plus intelligent, le plus sophistiqué, le plus cultivé de tous les généraux européens. Trois petits points, mais à cause de cela, il était pusilanime. Barack Obama est un personnage très intelligent, très cultivé, c'est un constitutionnaliste, c'est un juriste. Et c'est un personnage pusilanime. Pusilanime, ça veut dire quoi ? Hésitant, qui ne sait pas prendre des décisions, qui est dans l'expectative. Merci. Et donc, Barack Obama, en 2013, est interrogé par des journalistes à propos de la Syrie, qui est déjà dans un début d'état de dislocation avancée. Aujourd'hui, on peut être à 400 000 ou 500 000 morts, avec des millions de Syriens qui sont partis. Tout ça, il y a des conséquences aussi très graves sur les chrétiens, sur les yézidis. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc, Barack Obama est interrogé par des journalistes, qui ont identifié, pas seulement les journalistes, mais même les services de renseignement, dans le paysage syrien, qui est un kaleidoscope incroyable. Honnêtement, il faut bosser tous les jours sur la Syrie, notamment à cette époque, pour arriver à identifier tous les groupes de combat, les connexions entre les uns et les autres. Le mode de fonctionnement oriental, c'est-à-dire avec des sous-alliances contre nature entre groupes pour de l'argent. Des locations entre groupes de combat ennemis de certaines positions militaires pour taper sur la gueule d'un troisième protagoniste contre de l'argent ou des munitions. Mais évidemment, les munitions qui étaient données étaient frelatées. C'était des vieux stocks qui ne fonctionnaient pas, d'où des règlements de comptes avec des groupes mafieux qui avaient été intermédiaires. Et vous nagez là-dedans, la brasse coulait, sachant que par ailleurs, vous aviez au moins une dizaine de pays autres impliqués dans ce conflit. Donc on essaie de suivre tout ça. Et les journalistes américains identifient un nouveau venu du côté de la nébuleuse djihadiste, qui s'appelait à l'époque l'État islamique en Irak et au Levant, Daesh, qu'on appelait en général par son nom développé, Daesh dans l'acronyme arabe. Et donc, on interroge Barack Obama en lui disant, « Monsieur le Président, il y a ce nouveau groupe qui apparaît, qui semble très violent, et qui donne l'impression de doubler Al-Qaïda sous la marque Al-Nosra, qui était présent, très actif, très structuré, qui avait tendance à avaler les combattants des autres groupes hostiles à Bashar al-Assad, à Damas. Et réponse de Barack Obama, « Non, écoutez, ce n'est pas très sérieux, dans la gamme des terroristes, c'est l'équivalent d'une équipe de football américain de série B. » C'est-à-dire de deuxième division, voilà. Et donc, cette petite équipe terroriste de troisième division, de quatrième division, un an plus tard, prenait Mossoul, grande ville du nord de l'Irak, raflait dans les banques 500 millions de dollars de devises et d'or, et surtout tout le stock militaire américain neuf, donné par l'équipe Obama à la nouvelle armée irakienne avant de se retirer. Et donc, cette petite équipe, en tout cas, telle que perçue par Barack Obama, qui est loin d'être un personnage stupide, qui dispose de 17 ou 18 agences de renseignement, donc c'est le personnage normalement le mieux informé de la planète, ce gars-là, un an avant l'événement, incapable de voir ce qui s'est passé, et à partir de la chute de Mossoul, vous avez la construction de ce qu'on appelait le proto-état de Daesh, où cet état radical, sunnite, donc salafiste, djihadiste, occupant un territoire, rompant avec la tradition d'Al-Qaïda, c'est-à-dire Al-Qaïda étant une nébleuse cherchant à déstabiliser différents pays, mais n'ayant pas un état à lui, et là, Daesh, voulant avoir un état complet, et attirer à lui des djihadistes du monde entier, quel que soit leur âge, leur sexe et leurs fonctions. Al-Qaïda prenait des combattants, Daesh prend tout le monde, des spécialistes du pétrole, du traitement des déchets, de l'eau, des financiers, des spécialistes de la poste, des essences, des familles avec enfants, tout le monde. C'est là que le pays de Cham, magnifié dans le Coran, va être reconstitué autour de Raqqa, qui est dans la partie... Voilà. J'étais un peu long sur cette première partie, mais un monde à surprise stratégique, et je vous dis depuis quelque temps, l'Algérie, je ne sais pas du tout ce qui va se passer en Algérie. Pas du tout ce qui va se passer en Algérie, quand je vois les reconfigurations en souterrain, avec les militaires qui gardent la main. Est-ce qu'on va avoir une situation à l'égyptienne, avec une reprise en main de l'armée derrière, au contraire, une ouverture démocratique ? On a quand même les djihadistes en embuscade. Le chef d'Akmi, Al-Qaïda en Maghreb islamique, Abdelmalek, Drogdel, quelque part en Algérie depuis très longtemps. Les services secrets algériens ont souvent joué double jeu avec les groupes terroristes qui sont descendus dans le nord-Mali. Ça les arrangait d'avoir exporté un certain nombre de tensions de chez eux vers le sud du Mali. Donc, de façon très complexe, je ne sais pas où on va. La Libye, je ne sais pas où on va. C'est une carte très importante, parce que Daesh, qui est en recherche, dont le proto-État est détruit à 98%, mais qui a repris à son compte la tactique d'Al-Qaïda, c'est-à-dire, je me fonde dans la population, je repars. Et quand on sait qu'il y a donc des ressortissants de 80 pays dans le monde qui étaient allés chez Daesh, Daesh, c'est une structure internationale du crime. Et donc, vous avez des pays comme l'Indonésie, avec les Philippines, d'autres pays, l'Égypte, où Daesh est présent et recherche à se refaire une santé. Donc, si la Libye est déstabilisée, ça peut être intéressant pour Daesh, qui a été implanté en Libye, qui a été réduit, mais d'essayer de revenir dans ce territoire. Parce qu'il faut savoir que la nébuleuse djihadiste pousse sur le fumier, pousse sur la merde. Plus il y a de merde à un endroit, plus ces groupes prolifèrent. Alors, voilà mon première dimension. Et dans ce sens, je pense que le monde dans lequel nous vivons est en train de se terminer, est en train de basculer complètement, de se fracturer, d'éclater, et qu'on va continuer à avoir des surprises stratégiques pendant un certain temps que je suis incapable de prédire, et à une profondeur et à un niveau de dislocation que je suis incapable de prédire. Mais nous changeons de monde, le monde que nous avons connu, vous et moi. J'ai été formé à Sciences Po, à quelque part d'ici, un monde bipolaire, avec des blocs, etc. Tout ça s'est terminé. L'organisation qui a prévalu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale est terminée. Et notamment, Internet joue aussi un rôle, les réseaux sociaux, très importants dans ces ruptures, dans ces transformations, dans ces évolutions. Deuxième plan, dans cet immense désordre international, c'est un phénomène assez classique. Si vous faites un cocktail dans lequel vous mettez du terrorisme, de la peur, des ruptures économiques, des problématiques sociétales, c'est-à-dire des bascules, des changements sociétaux très brutaux, des mouvements migratoires, la peur de la guerre, etc., etc., que vous secouez tout ça, de tout cela ressortent des sauveurs, personnages qui se positionnent en sauveurs. Ceux que j'appelle des personnages messianiques autoproclamés. Donc ce sont des nouveaux messies qui s'autoproclament messies, sauveurs, restaurateurs d'une grandeur passée qui a disparu, qu'on va ressusciter grâce à la puissance de tel ou tel personnage. Et ces personnages essayent de souder autour d'eux leur clan, leur tribu. J'en parlerai dans la troisième partie. C'est un phénomène, c'est un peu prétentieux, mais je crois que c'est vrai, je pense être le premier à l'avoir analysé dès 2014, dès 2015, et qui est aujourd'hui très développé, parce que vous voyez à la tête d'un salon de l'État ces personnages messianiques autoproclamés. Donc vous avez Poutine, vous avez Trump, plutôt nouveau venu par rapport aux autres, parce que les autres, comme Poutine, sont dans le paysage depuis 20 ans ou 25 ans, Erdogan, Xi Jinping, successeur de Mao, personnage messianique, maoïste, mais qui fait du business aussi, qui a fait sauter tous les cliquets chinois de modération du pouvoir. Donc il est dans la tendance d'aujourd'hui qui est pas de modération. Donc comment faire pour rester au pouvoir le plus longtemps possible, et surtout pour concentrer tout le pouvoir sur soi-même. Mais vous avez Mohamed Ben Salman, celui qui pratique le journaliste à la découpe, une résurgence comme ça de pratiques anciennes, Bolsonaro, Duterte, Maduro, etc., etc., etc. Et donc si ces personnages sortent, ça n'est pas pour rien. C'est qu'il y a, même si chaque pays a son histoire, une demande de tyrannie. Alors dans le sens de tyran, dans la Grèce ancienne, le tyran, il y a deux exceptions, une qui est tyrannique, et l'autre qui n'est pas tyrannique. Il y a une demande, dans les périodes de trouble, de trouver un personnage qui va prendre des rênes pendant un certain temps et qui va remettre dans l'axe les choses qui n'y étaient pas. Donc dans tyran, il y a les deux choses. Ce qui fait qu'on peut avoir un personnage qui est tyran d'un premier modèle au début et qui se tyrannise par la suite. Ce qui peut être le cas de Poutine, par exemple. Donc ces personnages messianiques que l'on proclamait, ils sont très clairement dans une conviction réelle. Et ça, c'est un grand problème. Parce qu'ils sont sincères. Dans nos vieilles démocraties, nous avons coutume de moquer nos politiques en disant qu'ils ne sont pas sincères, qu'ils ne sont pas honnêtes, qu'ils ne disent pas la vérité, qu'ils ne croient pas dans un vieux thème récurrent. le problème avec les personnages que j'ai libérés, ils croient franchement dans ce qu'ils disent. Ils croient vraiment dans ce qu'ils disent. Ils croient vraiment avoir été touchés par le doigt de Dieu ou de Mahon pour une opération de restauration. Restauration russe-orthodoxe. Les avions de combat russes en Syrie étaient bénis par les popes au décollage. Vous savez, ça se sépare. Il y a des fatwas qui, en réponse à ça, étaient proclamés par des imams contre les russes au motif que c'était la guerre sainte puisqu'ils bénissaient les avions de combat qui avaient frappé pas seulement des musulmans mais notamment des musulmans. Erdogan est tout à fait dans un tribe de restauration ottomane. Alors, ce qui ne veut pas dire que Poutine veut reconstruire l'Empire russe, que Erdogan veut reconstruire l'Empire ottoman, au combien puissant et hégémonique sur tout le sud de la Méditerranée, l'Est et même jusqu'aux frontières de l'Europe. Donc, ce n'est pas cette vision-là qu'ils ont. Ils ne sont pas complètement fous et ils n'en ont pas les moyens. Mais c'est une restauration quelque part de puissance ne serait-ce que spirituelle. Erdogan marque à la culotte Mohamed Ben Salman, le prince saoudien qui veut s'imposer comme le leader du monde sunnite face au schisme, face à l'Iran, face à la Perse en pleine reconfiguration, eh bien, Erdogan conteste à Mohamed Ben Salman la domination du monde sunnite. Donc, vous avez aussi ce type de confrontation. C'est-à-dire que ces empires-là, cette volonté de reconstruction impériale, à certains moments, ils ont des zones d'accord et puis des zones de fracture. Parce qu'à certains moments, ils sont alliés. Poutine et Erdogan s'embrassent sur la bouche. On dit que Erdogan s'est poutinisé il y a quelques années. Et puis après, ils s'envoient des insultes majeures parce que la Turquie a battu un avion de combat russe qui survolait, comme les Russes le font assez souvent, l'espace aérien de la Turquie. Donc, ils se sont déchirés. Ils sont à nouveau alliés au vôtre. Trump, America first, je suis... Mon élection ne peut être qu'un signe de Dieu puisqu'il avait affirmé à son épouse qu'il ne passerait pas les primaires, mais que de toute façon, c'était bon de faire de la pub sur le nom de Trump rapidement, pour les élections. Et après, il lui avait assuré qu'il ne serait jamais élu. Et le gars se retrouve élu. Et donc, il se dit, mais ça n'est possible que parce que je suis investi d'une mission, c'est restaurer l'Amérique blanche, la puissance de l'Amérique blanche. Alors, le problème, c'est que ça se multiplie. Chez Bolsonaro, c'est pareil. Et qu'il y a un effet de contagion. Et ce sont des personnages dont les mentalités sont des mentalités qui sont des mentalités, comment dirais-je, qui veulent plus en découdre que coudre. C'est ça, le problème. Et c'est pour cela qu'il considère en général toutes les structures de dialogue international comme des empêcheurs de découdre en rond. L'ONU, l'ESCO, l'OMC, l'OTAN, l'Union européenne, etc. Donc ce sont des personnages qui montent en puissance tandis que les lieux dans lesquels se trouvent les instances de dialogue pour essayer de trouver des solutions par le compromis à des tensions et des difficultés sont en perte de vitesse. Vous voyez, vous avez un effet de bascule entre le personnage messianique autoproclamé qui est un imprécateur et les instances de dialogue, la diplomatie qui est là pour essayer de trouver un accord, trouver une façon de s'entendre et de discuter en soi. Et là, vous avez une mécanique qui est lancée qui est extrêmement préoccupante. Regardez les déclarations de Trump au début de son mandat expliquant qu'il ne se sent pas tenu par l'article 5 de l'Alliance Atlantique qui est un article très important qu'on appelle la clause mousquetaire « Un pour tous, tous pour un ». Donc ça, c'est un facteur vraiment de fragilisation de l'OTAN. Et on a de multiples exemples en ce sens. Même au sein du Conseil de coopération du Golfe, il se déchire entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Le Qatar étant qualifié de traître pour s'être allié à la Perse. Donc, ces mouvements sont profonds, ils sont hyper nationalistes, ils sont hyper claniques, hyper tribales. Donc je vais venir à la troisième partie. Et ça indique un monde qui se fracture, un monde qui a peur, un monde dans lequel vous avez des portions importantes de populations qui demandent d'être réassurées parce qu'ils ont peur par des portes-paroles vindicatifs, autoritaires, qui affirment qu'ils vont régler les problèmes, qui tiennent les médias. Et le phénomène que j'analyse notamment dans mon livre par rapport aux fake news, la propagande est un phénomène très ancien, très connu. Le fait de mettre en œuvre des discours faux, mensongers ou qui traficotent la réalité pour convaincre son opinion publique, qui sont des très vieux mécanismes. Quelle est la nouveauté dans les fake news ? C'est que vous avez des parts importantes de populations, qu'elles appartiennent à des pays comme les États-Unis ou des pays qui ne le sont pas, une partie importante de populations qui sont demandeurs de fake news. Ils veulent des mensonges, ils veulent qu'on leur bourre le mot, ils veulent qu'on leur raconte des bobards. Et c'est pour ça que très peu d'autres se fichent totalement de raconter des choses qui sont matériellement fausses. Même des choses très simples. Il n'y a jamais eu autant de monde lors de mon investiture, etc. On montre des photos de l'investiture d'Obama, il y a quatre fois plus de monde, etc. Mais ça n'a aucune importance. Ce qui est un peu compliqué, c'est les porte-parole de Trump, je parle d'être au dixième, au douzième, aujourd'hui, qui ont inventé des concepts très intéressants comme la vérité alternative. C'est votre vérité, mais elle n'est pas la même. Vous retrouvez ça dans la campagne européenne aujourd'hui. Tout à fait intéressant. C'est-à-dire que les faits n'ont aucune importance. Mais si ça marche, c'est parce que vous avez une partie du public de ces personnes qui se foutent comme de l'an 40, que ça soit faux. Ils veulent entendre des fake news. Et ça, c'est un facteur supplémentaire de désintégration. Notamment dans les démocraties. si on n'arrive pas à se confronter à partir d'éléments à minima vérifiés, c'est une catastrophe. Et les réseaux sociaux, Internet, de ce point de vue-là, tout ça, il y a des aspects positifs, par ailleurs, je ne demande pas le retour à la chandelle et à la charrette, mais évidemment, tout ce qui est Internet est une catastrophe totale, puisque c'est un facteur supplémentaire de dislocation, de bobas, d'insultes, d'agressions verbales, d'un niveau incroyable. Dans mon livre, j'analyse notamment ce qui s'est passé en Catalogne, quand vous avez eu cette rupture très forte avec le référendum proclamé, vous vous souvenez de ces scènes, etc. Mais j'ai regardé notamment ce qui se racontait sur les réseaux sociaux, au sein des familles, les tweets envoyés, ou les SMS envoyés au sein de mêmes familles fracturées, entre l'adhésion à Madrid ou aux indépendantistes. On peut discuter, on ne peut pas être d'accord, on peut dire que ça se raconte. Le niveau d'insulte entre des sœurs, entre des familles et des belles familles, c'est je vais t'envoyer une équipe pour te violer. C'est ça l'argument. C'est ça l'argument politique. Et ce qui est très préoccupant dans ce phénomène-là, qui se répand, regardez l'antisémitisme, sa nombre de barrières qui sont franchies très facilement, ce qui est préoccupant, c'est que Freud disait que la civilisation a commencé quand l'homme, au lieu de jeter une pierre à l'autre, lui a jeté une insulte. Parce que c'était le début de la dématérialisation de la violence. qu'à partir du moment où, au lieu d'envoyer une pierre geste instinctif cerveau reptilien que nous avons en nous, je jette une insulte, je passe déjà à un degré de civilisation. Parce que, après l'insulte, il y a la possibilité peut-être de discuter. Et la civilisation, c'est quoi, chers amis ? C'est se parler. C'est se parler. C'est chercher à trouver un compromis. C'est échanger. Vous n'avez absolument pas l'obligation d'être d'accord avec tout ce que je vous dis. Certainement pas. Et il y aura une partie... Je n'ai pas le timing en tête. Jusqu'à 5h30. 5h30, oui, donc il faut vous laisser. Sinon, après, vous ne me traîtes rien à dire. Et je serais dans une position de personnages messianiques inspirés. Et vous ne pourrez pas me contredire. Donc, la civilisation, c'est quoi ? C'est tourner le dos à ce qui nous a structurés dans la nuit des temps et qui était qu'en dehors du clan, de la tribu, point de salut. Pourquoi ? Parce que c'était vrai. En dehors de mon clan il y a quelques millions d'années, alors je ne suis pas très très bon, il y a peut-être des panéontologues, etc., donc je me dois me planter dans les dates, mais il y a très très longtemps, le clan, c'était la survie. C'est là où on pouvait se retrouver ensemble, se protéger, les hommes faire groupe, notamment pour attaquer les mammouths, etc., et ceux qui avaient une gueule différente, c'était une menace. Et alors, progressivement, ça a changé, en plus certains hommes mâles ont trouvé que les nanas du clan d'à côté, finalement, étaient différents, c'était plus attrayant, peut-être. Donc on est sortis de la conscientivité et donc il a fallu avancer. Je vais vous donner, pour clore cette deuxième partie avancée, quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je suis allé en Syrie au temps béni de la Syrie en temps baie pour notamment assister à des fouilles dans le nord du pays, par l'extraordinaire Syrie. Vous ne pouvez pas faire un pas si on tombait sur des symboles chrétiens. Alors quand je dis des symboles, ce sont des basiliques, ce n'est pas un caillou. C'est là où vous voyez toute l'imprégnation de cette terre par le christianisme des origines. Très frappant. Mais c'est des civilisations bien plus anciennes encore, tout le christianisme. Et dans les fouilles où j'ai pu aller, notamment, on a mis à jour, enfin, moi je n'ai pas mis à jour, j'ai regardé, des bibliothèques de tablettes à écriture cunéiforme. Ces petites tablettes sont grandes comme ça, qui ont été récupérées par Daech, en partie, vendues par Daech sur le marché international à entre 2 000 et 3 000 dollars de tablettes, parce que ça date de 4 000 ans avant Jésus-Christ. Et j'ai eu la chance, quand j'y étais, plusieurs découvertes assez extraordinaires, mais notamment une bibliothèque, en fait, qui était la bibliothèque d'une ville qui était sortie par les archéologues de terre et qui était la bibliothèque municipale. Alors, bibliothèque, ce n'est pas le bon terme, qui était la bibliothèque publique ou qui était l'équivalent d'état civil. Puisqu'en fait, et donc, évidemment, toute la structure bois avait disparu et toutes les tablettes s'étaient écroulées les unes sur les autres, mais n'étaient pratiquement pas cassées. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que sur beaucoup de ces tablettes, c'était des contrats, des contrats d'eau entre tel fermier et tel autre personnage qui avait une source d'eau. et donc, dans l'écrit de ces clandières, 4000 ans avant Jésus-Christ, Jésus-Christ, donc, moi, un tel, fermier installé à tel endroit, axèle que mon voisin, M. Duchemolle, etc., vienne faire apprever son troupeau, etc., en échange de quoi il me donne ça, etc. Ça, c'est la civilisation. Parce que, quelques années auparavant, ils se tiraient dessus. Aujourd'hui, au Maël, vous avez 120 Maliens, femmes, enfants, vieillards, parce que les hommes n'y étaient pas, qui viennent d'être massacrés, il y a une semaine, pour des problématiques d'affrontement entre Peul et Dogon, qui habite Dogon. Ça, c'est le contraire de la civilisation. Ils n'ont pas contracté. Vous voyez, ce point-là. Bon, alors, le troisième point, qui dérive de tout ce que je vous explique, quand vous avez ces mouvements de fragmentation, quand vous avez également des problèmes identitaires, des problèmes d'identité. Je suis qui, moi, Pierre Servant, au XXIe siècle ? Qu'est-ce qui me caractérise ? Mes racines sont tout. Moi, j'ai un bol fou, parce que j'ai des racines solides, familiales, territoriales, Montpellier. Je suis un amoureux fou de la France. J'adore mon pays. J'aime la France. Je trouve qu'être français, c'est un privilège énorme. Récemment, pour m'amuser, pour répondre à un de mes petits-enfants, j'ai calculé que je suis allé dans environ 90 pays dans le monde. L'ONU, c'est 193 pays. Donc, j'en connais, j'en ai vu beaucoup. je respecte tous ces pays, une culture fascinante, j'aime beaucoup les écouter et comprendre. J'adore la France. Et je suis pro-européen, farouchement pro-européen. Et pourquoi je suis pro-européen ? En connaissant les limites de l'Europe, c'est parce que je suis dans les baskets, parce que j'habite ma maison, parce que je sais où j'habite. Et donc, je peux me projeter dans un ensemble plus vaste. Le problème, c'est quand vous avez des populations, des parties de populations qui sont fragilisées, qui sont déstabilisées, qui ont le sentiment de ne pas savoir où elles habitent. Eh bien, à ce moment-là, elles vont aller chercher le repli tribal. Parce que c'est le plus instinctif chez nous. C'est quoi ma tribu ? C'est celui qui ressent à moi. Et si j'ai quelqu'un qui m'explique qu'il est le chef de la tribu et qu'il va me permettre de le comprendre en désignant qui n'appartient pas à la tribu et qui est l'ennemi, à ce moment-là, vous avez ces modes de fonctionnement tribaux. Ce qui ne veut pas dire que la question de la construction identitaire, qu'est-ce qui fait France ? Et dans ce qui fait France, dans cette période de déchristianisation au sens religieux du terme, nous sommes peut-être quelques-uns dans cette salle, nous sommes les derniers des Moïcans, mais qu'importe. Le point n'est pas là. Mais il y a une différence entre l'aspect cultuel et l'aspect culturel. Sur l'aspect cultuel, le christianisme est en voie de régression très fortement, 6% pratiquants, 8% pratiquants. Il y a encore pas mal de baptisés, plus la majorité des Français, mais ce n'est pas que les gens généraux, non ? Oui, alors je prends toute la population, je crois que c'est ce qui donne... comme on est pas mal jeunes depuis longtemps, ça fait poids dans l'ensemble. Et je crois que les chiffres qui étaient donnés récemment par Fouquet et tout ça, je crois qu'il y a encore une majorité globalement. Les jeunes, je reconnais que ça se fait là. mais, là où je suis, moi, très intransigeant, on ne peut rien comprendre à la France sans la dimension culturelle française qui est totalement imprégnée par des siècles de christianisme. On ne peut rien comprendre à la culture, au paysage, au calendrier, à nos us et coutumes, à nos mœurs, à notre mode de fonctionnement sociétal sans cette dimension-là. J'enferme ça, ce point-là. Donc, le problème, c'est que nous sommes dans un mouvement de repli tribal où on va avoir besoin, parce qu'on a peur, de se réfugier sur son tropisme clinique. Et le meilleur exemple, le pire exemple, l'exemple le plus dramatique de cela, c'est vraiment toute la débuleuse Daesh, salafiste de combat, donc le sunnisme radicalisé djihadiste. Regardez ce que fait Brunei en ce moment qui est en train d'adopter la charia dure parce que c'est un facteur identitaire et dans ce grand mouvement, pardonnez-moi, de bordélisation internationale, vous avez ce salafisme de combat qui est la résultante non voulue et la résultante de tout le travail fait par l'Arabie saoudite depuis les années 60 en termes de déformation, de distorsion du salafisme, du salafisme, du sunnisme, pour en faire justement un salafisme identique au wahhabisme de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire une vision radicale, autocratique, complètement, comment dirais-je, analfabète de l'islam, c'est cette vision-là que l'Arabie saoudite, pour faire pièce d'abord à Nasser, Nasser, nationaliste, laïque, les partis basassistes sont des partis laïques nés de cette nouvelle-là. Pour l'Arabie saoudite, dont le principal business est la protection des lieux saints, c'était une catastrophe, le Nasserisme. Si Nasser l'a emporté, il pouvait l'emporter derrière. Donc, ils ont développé à partir de ces années-là, dans tout le monde, en Afrique, Orient, Proche-Orient, Mésopotamie, partout, ils ont, à coups de pétrodollar, notamment à partir des années 70, où le fric est arrivé, développé ça, je pourrais vous en donner mille exemples, et puis surtout à partir de 79, quand ils ont été concurrencés par la Perse, devenue république islamique, avec notre ami Ayatollah Khomeini. Et donc, à ce moment-là, ils ont remis le paquet. Et donc, cette salavisation-là, elle débouche sur le djihadoterrorisme, dont l'un des vecteurs majeurs a été Medladen, grand-fils de famille saoudienne, et avec des alliances complexes entre nos amis américains, grande démocratie, qui se sont alliés avec l'Arabie saoudite, tu me donnes ton pétrole, je te file de l'armement et de la protection militaire. Et c'est pour ça que Bush, qui lui, n'était vraiment pas une pointure, a pris l'option d'aller attaquer l'Irak, alors que les djihadoterroristes terroristes qui ont frappé les États-Unis, étaient salaudés. Rapidement, les points positifs dans tout ça. Donc, honnêtement, je suis un peu préoccupé, rien n'est perdu, je suis plutôt de nature optimiste, et puis, il y a certainement, d'une façon qu'on ne voit pas, des éléments positifs à travers le monde, il y a encore des hommes, des femmes, des structures qui se battent pour coudre des relations. Pas de réconciliation aux États-Unis-Cuba sans la diplomatie du Vatican. Pas d'accord sur le nucléaire iranien sans la diplomatie du sultanat d'Omane. Bon, le problème, c'est que Trump a flingué l'accord sur le nucléaire iranien. Mais vous avez d'autres exemples comme ça qui montrent que des personnes se battent pour être à la jonction au carrefour pour éviter les déchirures. L'Union européenne, alors, je ne suis pas candidat, donc je ne fais pas la campagne, mais je défends ces idées depuis très longtemps. On a intérêt à défendre ce dernier rempart contre la barbarie. Plein de défauts, plein de trucs à revoir, il y a plein de choses à refaire. Mais si on laisse se démanteler l'Union européenne, on va rentrer dans cette grande mougemette dans laquelle on est déjà rentré. alors on s'en sortira à poil. Et la guerre reviendra. La guerre reviendra en Europe. Alors, ce qui m'a frappé il y a deux ans, c'est que des chercheurs, ce que je vous dis là, discutable, contestable, opposable, et subcoréen, qui, dans un colloque qui est en train de m'échapper, on dit, écoutez, quand on regarde le monde, grosso modo, l'analyse qu'il faisait, il ne la faisait pas dans les termes où je la fais, mais tous ceux qui bossent un peu sur ces sujets-là, si vous lisez les rapports de la CIA, si vous lisez les rapports des intanks américains, des centres de recherche français, allemands, etc., bon, on peut avoir quelques nuances, mais en gros, on est quand même tous dans cette analyse disant, ça se fracture de partout, ça se fractionne, c'est très compliqué. Et on disait, quand on fait cette analyse-là, le dernier rempart un peu vertueux parce qu'il partage la souveraineté, parce qu'il a des instances de discussion, parce qu'il se finance de façon croisée, c'est l'Union européenne. Et donc, c'est un modèle, c'est-à-dire un modèle pour d'autres zones, pour arriver justement à dépasser le tribalisme, comment arriver à trouver des constructions de type, de type, l'Union européenne, chacun avec sa culture, ses traditions, etc., pour justement éviter le grand défilochage, un sentiment que la peau de laine est en train de se défiler et qu'on tire dessus, etc. Sachant qu'évidemment, l'Union européenne a bien des défauts et que le sport national français et européen, on l'a vu chez nos amis anglais, qui commencent à s'en mordre sérieusement les doigts, c'est que critiquer, c'est extrêmement facile, alors qu'on ne parle jamais de tout ce qui se passe bien, et de toutes les choses absolument remarquables qui sont faites au sein de l'Union européenne. Alors, pour terminer en un mot de conclusion qui n'en est pas, et puis vous passez la parole et pardonnez-moi d'avoir été si bavard, sinon, il y a un autre mode opératoire pour lutter contre la barbarie du monde. et il est personnel, c'est-à-dire qu'il est propre à chacun d'entre vous. C'est-à-dire que tout ça est assez compliqué, vous n'êtes pas tous obligés à vous... Engagez-vous en politique, partez sur un théâtre de guerre, portez des soins ou l'enseignement, etc. Il n'y a pas d'âge pour le faire, donc surtout, allez-y. Mais pour ceux qui s'interrogent, il y a le combat là où on est. Ma conviction profonde, c'est que là où on est, là où on est, dans son petit cerf familial, amical, chaque fois qu'on coud, je vais dire de façon brutale, on fait chier Daesh. Moi, je vous dis ça comme ça parce qu'il y a quelques jours j'étais à un mariage et je croise un membre de la famille que j'ai failli depuis très longtemps qui a pris sa retraite et ce garçon est un sage. Et il a parlé de comment il a bien organisé sa vie et c'est aussi un méditatif face à la montagne, etc. Il parlait de tout ça et c'est un homme de sérénité qui l'a fait partager autour de lui. Alors il racontait tout ça et il disait écoute, c'est formidable, c'est formidable, et je disais mais en plus, tu ne te rends pas compte que tu fais de la géopolitique. Et puis, Pierre a péter un plomb et je lui dis non, je lui dis tu vois, plus il y a de sérénité, plus ça fait chier Daesh. C'est-à-dire que d'une façon générale, nous contribuons soit à créer de la tension et de la... Comment dire ? Le contraire, la communion des saints pour les chrétiens. Plus on apporte au loin à tous ceux qui se nourrissent de tensions, de meurtres, etc., on leur apporte de l'eau ou de l'eau. C'est ce que l'écrivain Anaïs Nin, franco-américaine, qui a vécu à Louvciel pendant longtemps, alors je ne suis pas un fan de ses livres, mais je suis un grand fan de son journal, qui est très intéressant, passionnant à lire, sur... Le journal de Anaïs Nin, N-I-N. Alors qu'il y a une femme écrivain qui est morte dans les années 70, peut-être, de mémoire. 68. donc, et qui a écrit, tenu un journal, notamment, elle a vécu aux Etats-Unis, dans les milieux intellectuels, dans les milieux de psychanalyse, dans les milieux artistiques, et, donc, j'aime beaucoup les journaux quand ils n'ont pas été retouchés, parce que ça permet vraiment de plonger dans les réunités. Et Anaïs Nin, début septembre 1939, elle est aux Etats-Unis, elle apprend que la guerre démarre en Europe, et elle écrit, je cite de mémoire, « Je ne peux pas m'empêcher de penser que ce conflit qui naît là-bas, au loin, en Europe, est en quelque sorte la somme de tous ces conflits humains que je ne cesse de voir autour de moi. » C'est super. Donc, si on croit cela, ce que je crois, eh bien, la réversibilité est faisable, et donc, chers amis, alors, je vais filmer en plus, je vous invite à faire chier d'Aïs, 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 merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada